Nous allons ce matin passer à la semaine, mais en même temps je vais prier pour les fidèles. Je m'accorde, c'est pas son scénario, il faut qu'on explique tout ça aux gens. Prenez un Samuel, le chapitre 16, je vais vous expliquer un peu. Le prophète lui mâche un corde, le jour où vous voyez un prophète avait une corde, c'est qu'il lui fait une consécration importante. Côte c'est symbole de force, c'est symbole de force. Il y a des moments où on verse l'une sur la tête des gens, il y a des moments où on utilise la corde. Quand on estime la corde, ça peut changer beaucoup de choses. A partir du verset 1, 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 1. L'éternel dit à Samuel, quand s'assuras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile, il dit à Samuel, il dit à Samuel, remplis ta corde d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, faites-le vite. Alléluia. J'ai l'aspect, remplis ta corde d'huile. Fille ta corde d'huile. Amen. C'est l'aspect ta corde d'huile, c'est ça, c'est ce qu'ils nous vont retenir. Amen. Alléluia. We have ten artists. Lisez le chapitre 10. 1 Samuel 10. Il vous dit très bien, vous allez voir les deux formes de consécration. Samuel prit une fiole d'huile, qui le répandit sur la tête de Saül. Il répandit sur la tête de Saül, il le baisant, et qu'est-ce que c'est vrai ? Il dit, l'éternel n'est-il pas un pour que tu sois le chef de son nom ? Pour Saül, vous comprennez que pour Saül, il y a une fiole, c'est-à-dire il y a de l'huile dans le pot, il prend l'huile dans le pot, et où est Saül ? Regardez le règne de Saül. Ça n'a pas fait grand, mais ça n'a pas duré. Mais cette fois-ci, ainsi qu'on sait la consécration de David, il lui demande de remplir sa corde. Il dit, il n'a pas fait la corde, il dit, prépare la corde, oh, tout s'est prépare. Oh, la consécration de Saül n'a pas été préparée. Il y avait des huiles qui servaient à allumer le chandelier, c'est-à-dire, il regarde comme il avait besoin de consacrer la consacrée, mais ça n'a pas duré. Il a perdu le trône. Amen. Amen. Nous avons des fidèles, il faut que vous soyez les meilleurs dans la vie de Dieu. Vous ne dites même pas Amen. Il faut qu'on vous consacre. La dernière fois, on a lavé les pieds. Dieu m'a mis à cœur de prier pour vous. Il faut qu'on s'occupe de vous, ça c'est important. Souvent les gens de l'extérieur, on prie pour eux, ok. Et souvent, on vous oublie. Amen. Maintenant, on va commencer à prier pour vous. Maintenant, on va commencer à prier pour vous. On va essayer de voir avec les responsables, chaque deux semaines ou chaque mois, vous renouisez pour prier pour vous. Il faut qu'avant la fin d'année, les choses changent. Amen. C'est ce que j'ai besoin de vous. C'est ce que j'ai besoin de vous. On va participer à cette scène. Vous savez, la scène scène, c'est une alliance. L'Église, 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 l'Église. Avec l'Église. Il a mangé. Le vin est symbole de son sang. Le vin est symbole de son corps. Il n'est pas pour vous manger ça, vous annoncez la mort et en même temps la résurrection de Jésus. Il s'est renouvelé, n'est-ce pas, l'alliance entre l'Église et Jésus-Christ. Parce que l'Église est l'époux de Jésus. L'Église qui nous sort, on dit Église, c'est l'ancien corps de Jésus. Si tu as cru en Jésus, que j'ai cru en Jésus, nous sommes tous Église. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. C'est pour ça que ceux qui mangent, ne doivent être scientifiés. Ceux qui ont le droit à se réparer, sont ceux qui ont été baptisés. Baptisés par l'immersion. Pas vers l'ocytothèque, non. Par l'immersion. C'est-à-dire, vous mouliez et ressuscitez Jésus-Christ. C'est symbolique, mouliez et ressuscitez Jésus-Christ. Sinon, tu ne participes pas. Si tu manges, tu as un petit condamnage chez toi-même. Nous allons renouveler un pacte avec Dieu. Une alliance avec Dieu. Et demander à Dieu de rendre cette Église forte. Et pendant que nous mangeons, nous allons demander à Dieu d'attaquer ceux qui nous attaquent. Amen. Et de ceux qui s'attaquent à cette Église, qui aient une série de maléditions dans leur vie, et ils ont une série de maléditions dans leur vie. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Nous allons organiser justement cette scène pour que l'Église renouvelle une alliance avec eux et qu'elle puisse mettre à terre tout ce qui en veut dans cette Église. Amen. Nous allons nous faire des décoûts. Nous sommes une Église. Nous sommes en cruant, Jésus. Et Jésus dit, tu es Pierre. Et si cette Pierre, j'ai bâtiré mon Église. Et le séjour des morts ne préviendront pas contre elle. Donc, une personne qui s'élève contre une Église de Dieu tombera sur le châtiment de Dieu. Amen. Nous voulons te présenter cette Église. Et nous allons, n'est-ce pas, partager la cette scène pour annoncer ta mort et ta résurrection. Nous avons cru en toi, Jésus. Et ce sera que, notre Dieu, nous sommes constitués à l'Église. L'ensemble des croyants. Nous te demandons, notre Dieu, de bénir cette heure. De la bénir davantage. Et nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, en fait, de tous ceux qui sont ligués. La dernière fois, je vous ai donné la définition de ligué. On est quelqu'un qui est ligué, qui manigasse des choses dans le but de vos nuits, qui unit ses forces dans le but de vos nuits. En fait, de tous ceux qui sont ligués contre nous, contre cette heure, tombe sous le châtiment de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, afin que l'on sache qu'on ne se transmise pas avec l'Église de Dieu. Nous croyons à toi. Nous savons que tu es notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Nous allons partager la Seine Sainte. Veuillez vous asseoir. Ceux qui sont baptisés, la dimension, sont prêts à partager la Seine Sainte. Venez vous. Vous tenez de vous. Ancien. Reza. Donnez compte. Merci. C'est parti. C'est parti. Que l'alliance, le sang et le corps du Christ renouvellent en toi ta vie. Que ta vie soit restaurée ce matin. Que la puissance de Dieu continue davantage et agisse pleinement dans ta vie. Que la puissance de Dieu continue davantage et agisse pleinement dans ta vie. Que la puissance de Dieu continue davantage et agisse pleinement dans ta vie. Que la puissance de Dieu continue davantage et agisse pleinement dans ta vie. Que la puissance de Dieu continue davantage et agisse pleinement dans ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Et que s'il y avait une faiblesse quelconque dans ta vie, que Dieu vienne te fortifier. Que tu rendes solide. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Pour faire de nous la tête. Et dans la queue. Pour que nous soions toujours en haut et non jamais en bas. Jésus a vécu le péché. Jésus a vécu le péché. Pour que celui qui a dans le péché soit délivré en croyant la puissance de Dieu. Jésus a renversé le royaume de Dieu. Pour faire de nous ses enfants. Que ce matin l'alliance soit renouvelée en vous. Que Dieu renouvelle cette alliance en vous. Que Dieu restablie l'or dans votre vie. Que Dieu restablie l'or dans votre vie. Avec tous ceux qui se sont ligués contre vous. Qu'ils dorment sur le châtiment de Dieu. Qu'ils dorment sur le châtiment de Dieu. ... ... ... ... Notre esprit est unis avec les esprit de Dieu. Nous sortons dans un lien d'amour Notre esprit est digné avec l'Esprit de Dieu Nous sortons dans un lien d'amour Nous sortons dans un lien d'amour Nous sortons dans un lien d'amour Notre esprit nous sortons dans un lien d'amour 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 Notre esprit est digné avec l'Esprit de Dieu Notre esprit est digné avec l'Esprit de Dieu Notre esprit nous sortons dans un lien d'amour Nous allons tous lever les mains S'il vous plaît je demande à l'église de se mettre en genoux Nous allons prier Nous allons tous nous mettre en genoux Et lever les mains vers le ciel Non vous donnez l'église Envers moi ici Nous allons tous mettre en genoux